Salut tout le monde ! Salut, bienvenue sur MoiCopeToi, la chaîne déjà en coopération avec Sven et Gairus. Alors aujourd'hui on teste un petit jeu très atypique et très rafraîchissant, il s'appelle The Undergarden, qui est un jeu de plateforme de réflexion qui est sorti le 10 novembre 2010. Développé par Artex Studios. Voilà, une petite découverte très sympathique de Sven. Et une vraie perle, je dirais. Ils sont trop mignons, regarde-ce là. Voilà, on est dans nos petits moches dessus, le petit... je ne sais pas comment définir ça, l'espèce de petit bonhomme poisson bleu. Ah oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on est dans les fronts marins, donc on suppose que c'est des... Des hommes poissons, même si tu as un côté un peu singe, moi je trouve. Ouais, c'est vrai, mais c'est un costume que j'ai, moi. On débloque des costumes en physinissant les niveaux, donc... Du coup, voilà, on se balade avec nos petits bonhommes qui seront donc customisables au fur et à mesure, un petit peu, dans cet environnement super agréable. C'est vraiment une découverte un peu, voilà, un truc très rafraîchissant, voilà, qui vous permet d'incarner des espèces de jardiniers. Jardiniers des sous-marins. Voilà, en gros, on va essayer dans les fonds marins de faire se repeupler l'environnement végétal pour essayer de fabriquer une petite maison, des petites grottes super cosy et tout, super sympa. Et donc, avec ces petits vertinages, je ne sais pas comment c'est que ce truc-là qui nous pond des œufs, en fait, c'est des... Non, c'est du pollen ! C'est du pollen. Alors explique-nous un petit peu, toi qui as joué un petit peu plus que moi, qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai mon écran qui s'affole de couleurs... En fait, il faut aller ramasser du pollen, tu vois, ta jauge en bas, là, c'est ta jauge de pollen. Et donc, après, tu vas près des petites plantes, il faut les faire toutes pousser. Et quand on aura fini le monde, ce sera marqué si tu as tout terminé dans le monde. Est-ce que tu as tout fait pousser ? Est-ce que tu as tout ramassé ? Je sais, en fait, on est des abeilles sous-marines. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Notre but, alors là, polliniser les plantes près des arbres pour obtenir des fruits, des fruits sous-marins. J'ai très peur. C'est quand même super joli quand ça pousse les plantes. Ouais, c'est une vraie expérience visuelle aussi bien audio, parce qu'il y a une petite ambiance qui est très légère qu'on... Ouh ! Qu'est-ce que tu as fait, là ? Tu as sauté, en fait ? Donc, on est un peu invincibles, là. Je ne sais pas vraiment s'il y a des ennemis à proprement parler. On peut peut-être se faire écraser par des trucs, mais je ne crois pas qu'il y ait des ennemis. On va voir ça. Il me semble qu'il y a des espèces de bombes, tout ça, mais on ne peut pas mourir, il me semble. D'accord. Mais c'est surtout, voilà, un peu des mini-puzzles, en fait, comme ça. Et puis surtout, voilà, un moment de détente, un peu zen et tout, comme ça. Vous avez une grosse semaine, hop, tiens, je vais faire pousser des plantes en fond marin, pourquoi pas. C'est tout la petite musique qui est très sympa, c'est détendant et tout. Voilà, on aura aussi des petits bonhommes, là, qu'on va rencontrer un petit peu plus loin, qui... Oula, c'est vachement dur. En fait, je porte les fruits de l'arbre, là, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu fais une petite bulle, hop, et tout autour de toi, tu vas ramasser ce qui traîne, en fait. Hop, là, on prend des graines. Et tiens, genre... Hé ! Lâche ça ! On peut se les piquer, alors il faut que je passe un clic droit. Au niveau du gameplay, là, c'est super simple. Donc, ça se fait tout à la souris, donc il n'y a même pas besoin de jouer au clavier, je crois, pour le moment. Avec le clic gauche, on se balade, et avec le clic droit, on fait apparaître cette espèce de petite bulle, donc, qui est là pour récolter, ramasser... Voilà, exactement. Et donc, là, c'est une petite énigme. On veut passer ici, donc, on voit qu'ici, il y a une plateforme, et il va falloir mettre les fruits dessus pour que ça fasse du poids, et puis que le rocher se lève, quoi. Ouh, d'accord. Ah, petit. Donc, là, on a un petit musicien. Qu'on entend, là, qui nous fait... Qui nous fait de la belle musique. Une petite musique, et apparemment, les musiciens peuvent faire fleurir aussi la fleur. Et voilà, je n'ai pas trop bien compris encore à quoi ils servent exactement, parce que ça fait pousser les fleurs, mais on peut faire ça avec le pollen. Peut-être qu'à certains endroits, on n'a plus de pollen, et donc, on est obligé de se servir des musiciens, si possible. Et en fait, c'est un mini-nous, en fait, non ? Oui, c'est vrai. C'est une sorte d'enfant, un peu... Un enfant qui fait de la musique. J'embarque le mien, et tout, allez. J'embarque celui-là, moi, je prends celui-là. En fait, c'est un jeu hyper méchant, on est des kidnappeurs d'enfants, en fait. Mais non. Donc, on va les mettre là, tiens. On les pose... Ah, ben, je n'arrive pas à poser le mien. Lequel est le mien ? Ah, merde, j'ai piqué les deux enfants, et... Je les ai lâchés, donc... Donc, les différentes graines, par exemple, celle-ci, elles, comment dire... Elles tombent pas, voilà, elles... Elles ne sont pas soumises à la gravité, elles flottent, en fait. Voilà, exactement, elles flottent, donc on met sur la plateforme... D'accord, et ça soulève ce petit pied. C'est super mignon, quoi. Mais rien que la gueule de nos petits personnages, je la trouve trop stylée, quoi. Euh... Ça me rappelle vachement... Un petit... Un petit chocolat. Un petit... Ah... C'est bon, la santé. Euh... C'est génial ! C'est génial, et ça fait apparaître plein de couleurs. C'est super joli. Ah, c'est super joli, hein ! C'est dommage, on peut y jouer qu'à deux, donc, euh... en local. En local. En local, et, euh, je crois aussi, peut-être qu'on peut y jouer en online, oui, il peut se jouer en online, je crois aussi. T'es sûre ? Je suis pas sûre. Si, si, il se joue en online, je crois. Et pas attesté, parce que nous, on est en local, là. Oh, ouais ! Yeah, ouais, ouais ! Mais, donc, là, il faut faire tomber les grosses... Ah, yeah ! Il faut y aller de toute sa force et de toute sa vélocité. Par contre, là, on va avoir un problème. Ah, non, c'est bon. Si, si, regarde, là, tu me mets sur ta tête. Ah, allez, j'embarque le musicien. Et on va aller faire fleurir tout ça. Et tu vois, je pense que là, on n'aurait pas eu assez de pollen, du coup. C'est possible. Et c'est marrant, parce que quand on passe juste à côté, on a un petit son. Je sais pas si vous entendez vraiment, voilà, des... Oui, euh, il fait fleurir les fleurs, mais avec un peu de musique, en fait. Voilà, c'est très, très sympa. J'adore, mais c'est un peu bizarre, parce que certains endroits, elles ont fleuri, et derrière, on dirait qu'elles re-meurent d'un coup, instantanément, comme ça. C'est une petite sienne, ça, il me semble. En fait... Il les fait réagir différemment, oui. Il y en a ces trucs-là aussi, qui ressemblent un peu à, j'aurais dire, des ovules. Un truc dans le genre. Ou des gros œufs de caille, ou un truc dans le genre. C'est des cellules, bizarre. Je sais pas trop... Je sais pas quoi ça sert, moi, ce truc-là. Je t'ai regardé un peu par-dessus ton épaule jouée. Je vais te laisser faire... Il y a une mini-énigme, là. Alors, je prends des fruits. Merde, il y en a un qui est accroché à l'arbre. Tombe ! Je vais te le tâcher. Voilà. Oh merde, mais c'est avec ça. Ça a vachement de poids, dis donc. Ah oui, oui, oui. Plus tu prends de fruits, moins tu peux avancer. Je vais les lâcher, parce que là, je pense que j'en ai trop. Je vais prendre juste ces trois-là. Et du coup, il y a un système de balancier, ici. Ouais. Je lâche mes fruits sur l'enfant... Euh, sur le musicien. Et euh... Je lui cherche... Et on y va. Et on a un peu de pollen. Oh... C'est chambi. Mais je trouve que c'est pas juste, parce que le tien, je trouve qu'il a plus la classe qu'on vient. On a des cornes, c'est pas des... C'est une espèce de cornes, effectivement. Je crois que c'était une espèce de nageoire, là, au niveau de la tête, là, sur les côtés. Mais c'est des cornes. Euh... Du coup, toi, tu prends tes fruits... Tu t'es rechargé en pollen, là ? Je me suis rechargé en pollen. Ah ! Je me suis rechargé en pollen sous-marin, là. Et euh... On va ramener tous ces trucs, là. Petit ballon. Little Big Planet. Voilà, je cherchais le nom des personnages à lesquels ça me faisait penser. Ah ! Il y a un petit truc. Il y a un petit truc comme ça, petit personnage un peu sketchy, euh... Cartoon, très légèrement. Et tu peux te téléporter jusqu'à moi, là, c'est ça ? Non, c'est que tu... En fait, il y a un petit binz au niveau de la coop en local, c'est que l'écran est sur personnage principal. Et si je suis trop loin, ça me téléporte automatiquement près de toi et je perds tous les objets que je transportais. Il faut que... D'accord, du coup, il faut qu'on reste, voilà. Il faut qu'on s'attende encore une fois et puis bon, il faut que je reste dans ton écran, quoi. Sinon, je... Sinon, plus simple, on joue connecté d'un à l'autre. Voilà. On porte les trucs d'habitude. Ah bah oui, mais d'ailleurs, à deux, je suppose que le poids des objets, ça doit plus être un souci, à deux, non ? Bah écoute, faudra qu'on teste. On prendra un truc, on a quatre ou cinq et puis on va essayer de voir si ça... Ah bah tiens, ça a appliqué ce petit truc-là. Et j'imagine que donc les boules, là, permettaient de, en fait, de pallier au fait de... 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 de reprendre l'écran. Le balancier, voilà, exactement. D'accord. Je pense que là, elle sert plus à rien, la... la boule. D'accord. Et on peut passer... Je vais passer par là, là. J'ai encore plein de pollen. Ah ouais, je vais refaire vivre la nature sous-marine. C'est joli, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, t'as une petite traînée et tout, donc c'est vraiment surtout une expérience visuelle en coop. C'est vrai que c'est pas mal, parce que bon, des trucs un peu très artistiques, super gelés et tout, il y en a pas mal. Mais en coop, c'est vrai qu'on a un petit peu moins l'habitude de ce genre d'expérience, voilà, en multijoueur et tout, des trucs assez sympas. Alors là, t'as eu un petit tip, c'est comme quoi, il y a des plantes rares et si on les active et tout... Voilà, c'est ça, ouais. Ce que je t'ai dit, en fait, bah le but des montes, c'est de tout débloquer. Faut découvrir des trucs cachés, il faut faire pousser toutes les plantes et c'est comme des échivements, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il va falloir choper la plante qui est là ? Est-ce que ça serait pas la carte du monde ? Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Les petites spirales, c'est les téléporteurs, je crois. Du coup, est-ce que je peux passer là ? Non, je suis trop gros. Là, il y a. Donc, il suffit de pousser... Bon, on flotte un petit peu, il y a un petit coup de main à prendre, c'est assez facile, mais il y a un petit coup de main. Bah, il y a l'effet, bah, on est dans la flotte, quoi. Il y a un peu de flottaison et assez présente. Pas de flottaison, mais de... comment dire... Il y a le ralenti. Il y a un peu de courant, mais... Enfin... On sent bien qu'on est dans l'eau, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, elle s'est éclairée et elle s'est illuminée de joie d'avoir du pollen et tout. Imaginez, franchement, c'est ça qu'il nous faudrait dans la vraie vie. Il nous faudrait des petits bonhommes qui, partout, viennent refaudrir l'apnée. Et tu voles des enfants. Par contre, ouais, le coup de ces messieurs qui viennent voler des enfants... Mais non, ils viennent nous aider ! Il faut de la musique pour faire repousser les plantes. C'est très poétique. C'est vraiment zen, poétique. Ah merde, c'est trop lourd. Enfin, c'est trop léger. Non ! Alors attends, je les lâche. Tu les lâches dans la plateforme, ouais. T'en es mis à côté ? Non, c'est bon. Hop ! Donc, couvert celui de derrière. T'as posé un enfant, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est un jeu où il faut poser des enfants, ok. Arrête avec ça, voyons. J'aime bien, non mais il y a des petites couleurs et tout comme ça. Oh, écoute, c'est joli. Il fait de la nouvelle musique. Ah, on a un grand plan. Super sympa. Gros puzzle. Gros puzzle, donc il faut servir de ton cerveau. C'est dur. Attends, moi déjà, j'ai de la nature à revenir. Un petit peu, là. Je sais pas qu'on en a pas oublié. Est-ce que celle-là, elle brille pas beaucoup, celle-là ? Est-ce qu'elles sont vraiment vivantes ? On dirait que oui. Ah bah voilà, t'as fait fleurir celle-là. Il nous fait du beau. Il nous fait du beau. Il nous fait du beau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Remonter par là. J'étais trop loin de toi ? Non, c'est moi qui ai dû me planter de touche. Attends, je veux tout faire fleurir. Laisse-moi. C'est flippant un peu, quand même, ces trucs-là. Il y a un petit côté un peu pustule, quand même. Oh ! C'est des plantes des mers, un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a du polénon à gauche. Est-ce que c'est une plante cachée, là, celui-là que je vois ici ? Euh... non. Si. Et ça fait une espèce de fouet. J'espère que c'est pas des plantes carnivores parce que... Ah bah voilà, elle fait pousser des... un truc qui flotte. D'accord. Euh... laisse-les-moi. Laisse-les-moi. Je les ramène tout en bas. Ah bah il en reste plein, ici, en fait. Bah il va en falloir où ? Bah sûrement tout en bas. En bas... Ah oui, d'accord. En fait, il faut qu'on... Je me suis encore plantée de touche. Bah je vais t'en prendre un peu, tiens. Non ! Fred. Ah mais je sais pas comment... Ah mais ça va. Et là, ils sont franchement contents. On peut pas zoomer. Alors c'est dommage. J'ai adoré de pouvoir zoomer parce qu'on les voit. Il y a des petits smileys et tout, super. Euh... Il faut que tu les lâches. Ouais mais alors attends, qu'est-ce que... Bah ici, non ? Si je les lâche ici, à quoi ça sert ? Est-ce que ça soulève ce truc ? Ah, on va sur un chemin... Bah voilà, il faut passer par là. Par là droit. Je prends des petits fruits. Euh... Du coup, bah attends, il y a peut-être pas besoin de temps. Je peux peut-être prendre ceux-là qui restent. Hum... Vas-y, vas-tu. Et puis je les ramène sur la gauche. Je vais emmener ces fruits là. J'aurais bien kidnappé un enfant mais je vois pas où est-ce que j'aurais pu le poser. Euh... Non mais il y a du courant là, il y a du courant. C'est super dur. Euh... Voilà, je pense qu'on peut passer. Parce qu'on peut pousser aussi un peu, tu vois. On peut pousser un peu, ok. Et ça, on le fait descendre ? Là... On va... On lâche. On va redescendre. Voilà, attends, aide-moi parce que je me sens comme un clown avec ses ballons de cirque là. Ouais, là tu es trop loin. Si, 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 c'est bon. Je tire, je tire. Et je crois que c'est sur celui qui est tout à gauche. Bon, je sais pas si vraiment on aura des trucs un peu casse-tête sur lesquels il faudra vraiment se creuser plus tard. C'est après. Pour le moment, ça reste assez accessible. Voilà, on peut y aller, c'est parti. Mais c'est vrai que ça casserait un peu le truc parce que là, ça se joue est un truc quand même pas mal de détente. Et si franchement, il fallait vraiment se prendre le chou, ça casserait un peu le délire du côté détente. Non, c'est des petits puzzles, ça va, c'est pas trop... Je me vois déjà, mais je veux sauver la forêt, mais comment je fais ? Ah voilà, on a un téléporteur, on peut aller au niveau suivant. On va peut-être tout valider d'abord. C'est bon, je crois. C'est bon ? Est-ce qu'on a pris toutes les plans ? Oui, je pense. Attention, téléportation. Bon, du coup, là, je pense qu'on a quand même montré un peu l'environnement général. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue un peu le monde ou on retourne sur le... On se continue un tout petit peu, histoire de voir s'il y a des trucs nouveaux à vous montrer. Des nouvelles plantes bizarres avec des tentacules ? Euh... Ah bah voilà, un nouveau casse-tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai encore un peu de pollen, t'as plus beaucoup. Chaque niveau contient un cristal caché. Merde, j'espère qu'on n'a pas oublié une autre avant. En fait, on est toujours dans le même monde, non ? Parce que la carte, elle est déjà en train. Ouais, bah oui, on est toujours dans le même monde, effectivement. Ah ! Ah, ces trucs-là, on peut les bouger, en fait. Attends... Si tu vas dessus et que tu le pousses... Ah bah voilà, ça pousse ! Et ça tourne... Ah bah voilà ! Ça tourne... Ok... Ah, je pousse avec ma tête. Si, vas-y, pousse ! En fait, faut prendre de l'élan, c'est-à-dire. Oh, couche-tête ! Merde ! Ça fait bouger les pouces. Et bah voilà, dis-moi ! C'est parti ! Ah ouais, en plus, ça... D'accord ! Moi, je pensais que ça allait tourner, mais en fait, ça... Bon, bah, je te laisse dedans, hein ! Et moi, c'est encore un peu de pollen. Il y a encore un petit animal, là, au-dessus, là, qui est en train de nous faire un petit coup de musique et tout. Donc, c'est vraiment une bonne expérience sonore, aussi. Ah, attends, je vais passer là... Et comme ça, je vais pouvoir descendre. Activer... Je me sens un peu, là, tout de suite, comme un hamster dans son truc qui tourne. Ah, il faut que cette fois qu'il vienne, on dirait ! Ou alors, t'as plus assez de pollen. Non, laisse-moi passer ! Oh, c'est chier ! Allez, moi, je passe en haut. Attends, c'est bien ! Passage à gauche, aussi. Ou alors, il faut qu'on tire, le cristal caché avec toi. Peut-être qu'on l'embarque, c'est peut-être comme un fruit, en fait. Vas-y, vas-y ! Non, c'est pas ça. Non, voilà, il s'est activé tout seul, tu vois. Et ça brille ! Yeah ! Il s'est cassé quand tu es arrivé, il y a des fissures partout. Donc, c'est surtout le personnage principal qui peut activer des trucs, en fait. Ah, ça s'empêche pas que là, on a quand même vu le côté à gauche, peut-être ? Ah oui, il y a carrément le côté coopératif, mais je veux dire, les actions comme activer des trucs, c'est toi, on dirait. D'accord. Ça a l'air assez vaste. Attends, parce qu'en fait, il y a encore un autre chemin, mais c'est juste pour prendre un musicien. Bon, on va le laisser, parce qu'on en a kidnappé assez comme ça, je trouve, pour le moment. Ok. Et puis... Ah bah attends, il y a encore des trucs à... hop, 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 hop. Voilà. Des trucs à hop, 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 hop ? Tu veux dire à... Ah... C'est vraiment de la jolie musique, hein, le petit musicien. Et on a tous les deux notre petite traînée, mais moi, la bleue, on la voit pas assez, c'est dommage, je trouve. Il nous fait du pipo, lui, c'est vachement sympa. Ah merde, je l'ai poussé, je suis désolée. Ah mais... Je vais se découper. Alors, euh... Moi, j'ai peur, parce qu'à chaque fois, je crois que le truc, ça veut essayer de me choper, là. Ah, c'est un nouveau fruit, ça. C'est que... Oula ! Ah ouais, bah ça, je le sens bien que ce soit une bombe, tu vois. Euh... En dessous ? Je fais tomber là, pour voir ? Ouh, je fais tomber un machin. C'est des gros raisins de l'enfer ? Boum. Je sens que ça va péter, ça va péter. Oh, la vache ! Oh, c'est violent ! Je me suis fait éjecter. Et ils sont tout contents, tu sais, le mec, il s'est fait têche sur le côté. Youpi ! On va laisser le petit gamin là, on va mettre un peu de pollen par là. Ouais, il va falloir se recharger un pollen, d'ailleurs, parce que... C'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir dire un truc comme ça. Est-ce que tu as du pollen et tout ? Parce que je vais te faire fleurir la forêt. Ah, il s'est passé un truc en bas, j'arrive pas à y aller. C'est à cause de la musique. Non, viens. Non, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouh, je crois que c'est un petit rocher. C'est salant ! Mais ça sert à quoi ? En fait, c'est un cul-de-sac. T'as vu ? Il y a une espèce de courant d'air, en fait. Il faut peut-être casser l'autre bout là-haut ? Je pense que ça sert à rien, étant donné qu'on a validé le portail pour retourner au menu. Où est-ce qu'il est le portail ? Ah merde, je l'avais même pas vu. Bon bah pas mal, je pense qu'on a bien géré, on a bien fait revivre la forêt. Ah, on va bien voir notre stade. 88. Ah merde. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est peut-être parce qu'on... Peut-être parce qu'on a pas assez utilisé le musicien. On l'a pas utilisé, mais ils étaient tranquilles en train de faire de la musique. Fallait les laisser tranquilles. C'est horrible, je trouve, qu'il y a trop de prêts de chine. Bon bah voilà. Du coup, on va peut-être vous montrer juste... Yes. Ah, c'est nouveau ça en dessous. Ah, que mission mignon. Salut. Oh ! J'ai des artifices, moi. Il a une tête bizarre le mien. Je préfère le tien quand même. Si on peut échanger quand même. Et du coup, là, on peut switcher de cornes. Ouais, non, reprends tes cornes, elles sont mieux en fait. Et là, pour changer de cornes ? Carrément changer de cornes. C'est un jeu très ouvert sur tout le plan culturel. Donc, apparemment, tout ça, c'est de la place pour tous les trucs qu'on aura débloqués. Donc, il y en a apparemment pas mal. D'accord. Il y a de la place quand même. Et puis, on peut même faire des petits dessins un peu en tracé avec... Vous savez, comme la traînée des avions. Là, je fais un... Vous allez deviner qu'est-ce que c'est. Non, c'est pas une paire de fesses. C'était un cœur. Mais c'est raté. Voilà. Voilà. Du coup, je pense qu'on vous a pas mal montré un peu les principes de base du jeu. Donc, un jeu super rafraîchissant, assez zen et tout. Je pense qu'un jeu de jardinage... Vous avez pas beaucoup d'impression. Du jardinage. Du jardinage. Du jardinage des fonds marins. Des fonds marins. Voilà. Très génial. Ah ! On a débloqué un nouveau monde à prendre juste ici. Et puis, on espère que ça vous donne donc bien envie. Oui. Donc, The Underground qui est sorti donc il y a déjà quasiment deux ans. Et puis, franchement, ça vaut le coup à tester en coop. Ah ! Je sens qu'on va bien s'éclater là-dessus, moi. Moi, je vais rester et puis je vais faire planter des trucs à part. Allez, on vous laisse ici. On vous dit à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Un gros bisous. Ciao ! Ciao !